Qu'est-ce que le fruit est l'esprit ? Toujours dans cette ramification du fruit qu'est l'esprit, nous avons vu le premier niveau de relation qui est une relation avec Dieu. Mais après, il y aura deux séries de ramifications qui indiquent d'abord l'attitude de l'homme avec les autres. C'est là que nous trouvons la longanimité, la bénignité, la bonté, l'amabilité, que souvent on appelle affabilité, toutes des notions qui traduisent la relation de l'homme avec les autres. Avec les autres, celui qui est longanim, c'est-à-dire qui allie la patience donnée du temps à la bienveillance. On est bienveillant et on suit le rythme de l'autre. On n'est pas pressé, on ne brûle pas les étapes. C'est un cœur qui est en même temps bienveillant et patient à la fois. La bonté, le fait d'être animé par la bienveillance. On veut du bien à l'autre. On dit du bien de l'autre et enfin on fait du bien à l'autre pour qu'il soit chaque fois meilleur en demeurant lui-même. Donc, la bienveillance articule cette relation qui fait que l'on veuille du bien à l'autre, l'on dise du bien de l'autre et l'on fait du bien à l'autre sans volonté de le posséder, en le laissant devenir lui-même. Et on trouvera aussi dans ses caractéristiques l'affabilité, c'est-à-dire cette dimension de se rendre aimable, de ne jamais s'imposer, de avoir, même si c'est une sainteté, mais une sainteté qui ne pèse pas, mais plutôt qui attire. Et donc, ces ramifications du fruit de l'esprit couvrent toute cette dimension de relation avec les autres comme quoi être enraciné dans la vie de l'esprit produit un certain type de relation sociale, de relation avec les autres hommes. Et finalement, elle couvre aussi la relation avec soi-même parce que c'est aussi de ce tronc que surgit la maîtrise de soi, la pureté, tout ce qui est opposé à ce qui était décrit comme les œuvres de la chair, mais qui constitue la personne réconciliée avec elle-même, qui n'est pas divisée en elle-même et qui trouve une cohérence dans ce qu'elle est, esprit, âme, corps, volonté, liberté, conscience. Donc, comme ça, le fruit qui est l'esprit saint produit des aspects qui couvrent les ramifications des relations essentielles de l'homme, l'homme avec Dieu, l'homme enraciné en Dieu, l'homme avec les autres et l'homme avec lui-même. Et demain, nous allons approfondir cette méditation en voyant comment saint Jean de la Croix nous aide à pénétrer ce que c'est l'enracinement profond dans notre profond centre de cet habitacle de l'esprit que nous sommes. Sous-titrage ST' 501